Michel Barnier a tout à révéler. Lorsqu'il dit ce qui est exact, qu'il n'a jamais connu une défaite électorale en l'espace de 50 ans, c'est exact et c'est impressionnant. Lorsqu'il a été amené à faire ses premiers pas sur le devant de la scène nationale, je trouve que depuis moins de 15 jours, il a fait un sans faute. Bonjour Dominique Jamais, merci de nous rejoindre. On est particulièrement heureux de vous recevoir pour ce premier rendez-vous de notre grande émission du week-end, l'invité. Pour ceux qui ne vous connaissent pas très bien, vous êtes notamment les plus jeunes, vous êtes un grand journaliste avec une grande carrière. Vous êtes passé par Combat, par François, par Le Figaro, l'Aurore. Vous avez été le mythique rédacteur en chef du quotidien de Paris aux côtés de Philippe Tesson. Vous y avez côtoyé d'ailleurs un certain Éric Zemmour à ses débuts dans la profession. Et en 2012, voilà 12 ans, à quelques jours près, vous avez fondé avec Robert et Emmanuel Ménard un site d'actualité que vous avez baptisé Boulevard Voltaire. Nous vous devons donc le jour, si on peut dire. Et je passe sur votre passage en politique à la Bibliothèque nationale et sur vos très nombreux livres, parce que ça nous prendrait une bonne partie du temps imparti pour cette interview. Alors, à une période où un député français avoue qu'il n'a presque jamais entendu parler de Philippe Pétain, du maréchal Pétain, nous sommes heureux de débuter l'année avec un journaliste qui aura sans doute un petit peu plus de recul. On l'espère, en tout cas. Et avant de parler de la séquence politique assez inédite et extraordinaire que nous vivons, vous êtes un homme de médias, donc, Dominique Jamais. Quelques questions et une première. D'abord, cette chaîne C8 qui vient d'être condamnée, la chaîne qui appartient à Vincent Bolloré et qui était animée avec sa figure vedette de Cyril Hanouna, est-ce que sa suppression du paysage audiovisuel vous a surpris ? – Surpris, non, puisque cela faisait à un moment que ça planait, que cette menace planait sur C8 et sur l'émission de Cyril Hanouna. Je ne peux pas m'empêcher de dire au passage que ce n'est pas l'émission que je place au sommet de la télévision ou de mes goûts. Mais ça, c'est une chose. Et d'autre part, il y a l'arrêt, la fin de la fréquence accordée jusqu'à présent à C8. Et ça, ça pose un vrai problème que les médias, dans leur ensemble, n'ont pas abordé. Ce qui est surprenant. Parce que nous vivons, à l'heure actuelle, c'est comme ça, dans un régime où la presse écrite, ce qu'il reste de presse écrite, est régie par la fameuse loi de 1881, la presse est libre en France. Point. Et la télévision continue à être sous tutelle. Sous prétexte que les fréquences sont fournies par l'État, l'État s'est arrogé par l'intermédiaire de la Haute Autorité, du CSA et maintenant de l'ARCOM, s'est arrogé un droit de vie et de mort, à travers les fréquences, naturellement, sur les chaînes de télévision. C'est tout à fait anormal. Quand le plombier... Enfin, si le plombier a installé chez vous l'eau chaude, l'eau froide et tout ce qu'il faut pour chauffer ou pour boire ou pour prendre un bain, il ne vient pas ensuite demander compte. Vous demandez les comptes de la façon dont vous utilisez cette eau chaude et des conversations que vous avez dans votre salle de bain ou ailleurs. Et là, sous prétexte, ou pour la bonne raison, que l'État est maître de l'attribution des fréquences et que le nombre des fréquences est limité, l'État, par le biais d'autorités successives, de hauts conseils successifs, s'est arrogé à un droit de regard et à un droit de censure sur les chaînes de télévision. Donc, quoi que l'on pense de Cyril Hanouna, de sa façon d'être, de dire et de faire, et de son émission, il y a du bon. Il n'y a pas que du bon. Il est tout à fait anormal que l'on ait supprimé sa fréquence à C8 parce qu'une émission ne plaisait manifestement pas, je dirais en gros, au pouvoir, en très gros à certains médias, en plus gros encore à la gauche. – Alors, il ne plaisait surtout pas à l'Arcom qui... – Il y a un fait d'État de reproche, mais c'est vrai que vous avez raison, c'est très frappant. Est-ce qu'on ne rétablit pas là un petit peu l'autorisation d'émettre, l'autorisation de paraître, par exemple ? – Exactement. – Qu'on avait sous le Second Empire, par exemple, pour les journaux, si je vous le dis. – À la fin du Second Empire. – À la fin du Second Empire, effectivement. Et presse écrite et télévision sont soumises donc à deux régimes différents, l'un qui est un régime de liberté, de tolérance et de pluralisme, l'autre qui est un régime de liberté surveillée. – Alors, vous avez vu que cette pression, alors ce n'est pas tout à fait une autorisation d'émettre, mais sur les réseaux sociaux en Europe, la pression de l'Union Européenne et du commissaire Thierry Breton en particulier se fait de plus en plus forte, pour des bonnes et peut-être de moins bonnes raisons. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous a frappé aussi ? C'est le même thème, c'est la liberté de… Alors, pas de paraître, parce qu'il ne s'agit pas de papier, mais en tout cas d'émettre des opinions. – C'est un des nombreux, un des très nombreux, un des trop nombreux domaines dans lesquels l'Union Européenne empiètent sur la souveraineté nationale, sur la liberté de chaque État constitutif de l'Union, d'être maître chez soi, de faire régner la discipline qu'il entend. Il y a là une intrusion, comme dans d'autres domaines, la monnaie, la politique étrangère, la justice, voire, non pas l'éducation, ils n'exagiront pas, l'immigration, etc. C'est un des nombreux empiétements de l'Union Européenne sur la souveraineté nationale, et c'est un des nombreux secteurs sur lesquels, et pour lesquels, sur lesquels il faut lutter contre les empiétements de l'Union Européenne, et pour lesquels, où il faudrait retrouver la liberté nationale, l'indépendance nationale. – Est-ce que la liberté de penser, ou la liberté d'opinion, joue un peu la peau de chagrin, vous qui avez un peu de longueur de vue ? – Il est évident que, que ce soit à cause de la loi, que ce soit à cause du comportement des différentes autorités, que ce soit, comment dirais-je, dans le contexte d'une évolution, il est évident qu'il y a de plus en plus de choses qu'on n'a pas le droit de dire, voire d'écrire, qui sont justiciables des tribunaux, ou de la réprobation générale. Il y a moins, en dépit de ce que peuvent croire certains qui n'ont pas connu autre chose, il y a toute évidence, moins de liberté, et ça va ensemble. Il y a moins de pluralisme dans les différents médias tels qu'ils fonctionnent à l'heure actuelle, qu'il n'y en a eu que je n'en ai connus. – Oui. – C'est sûr. – Est-ce que ce n'est pas lié aussi à ce bras de fer idéologique qu'on constate dans les médias, avec des clivages très forts ? On le voit bien, les accusateurs de CNews, par exemple, sont nombreux, et de fait, les lignes éditoriales sont très opposées, mais en télévision, mais ça existait autrefois dans la presse écrite. – Ben oui, mais justement, le déclin, je ne sais pas s'il est irrémédiable, mais le déclin aisément constatable de la presse écrite en termes de tirage, en termes de puissance, en termes d'audience, en termes d'influence, en termes de liberté, fait que la presse écrite reste plus libre que ne le sont les médias à plus forte audience, et notamment de la télévision. Bien que le nombre de titres nécessaires se réduire, il y a encore des organes de presse différents, aussi différents que peuvent l'être Charlie Hebdo, le Canard enchaîné, le Figaro Le Monde, il y a quand même un certain rétrécissement de l'éventail, mais enfin, il y a une différence entre la liberté relative, dont jouit encore la presse écrite, et la surveillance constante, dont sont l'objet les médias audiovisuels. – Oui, notamment à partir des autorisations des maîtres et des licences qui sont données par l'État aux télévisions et aux radios. – Absolument, et des procès qui menacent à tout moment les animateurs de stations de radio ou de chaînes de télévision, sous prétexte qu'ils auraient violé telle ou telle loi, ou telle ou telle loi, puisqu'il y a des lois qui limitent depuis longtemps, depuis assez longtemps maintenant en France, la liberté d'expression orale. – Alors, venons-en à la politique. Après sept ans de macronisme, Marine Le Pen et le Rassemblement national apparaissent un peu en faiseur de roi, pour la première fois, depuis la création du Front national devenu Rassemblement national. Est-ce qu'on vit une bascule politique historique, d'après vous ? – C'est un changement, c'est un changement, il n'y a pas de doute. On peut être honnête ici, on a le droit d'être honnête. – Oui, il faut l'être. – Il faut être honnête, voilà. Je crois que souvent, un certain manque de perspective historique explique certaines lacunes dans le raisonnement, dans l'argumentation, dans les références, que sais-je encore. Il faut se rappeler que de 1947 à 1958, sous la IVe République, les choses ont changé par la suite, de 1947 à 1958, le Parti communiste a été lui aussi hors de l'arc républicain. Il avait 25, puis 20% des voix, c'est donc quelque chose d'assez analogue. Et le Parti communiste, pendant ces 11 années, n'a participé à aucune coalition, à aucun gouvernement, à aucun ministère. C'est François Mitterrand qui, en 1981, a réintroduit, pour la première fois depuis 1947, des ministres au gouvernement, des ministres communistes au gouvernement. Eh bien, le Front national, puis le Rassemblement national, a fait l'objet d'une censure, d'une mise à l'écart identique à celle du Parti communiste, depuis maintenant, quand même, 28 et 24, un demi-siècle, un demi-siècle. Et c'est quelque chose qui est en train de changer. Ça change naturellement à la faveur des dernières élections, notamment, avec cette Assemblée ingouvernable, ou cette Assemblée où aucun des trois blocs ne peut gouverner, si les deux autres s'entendent contre lui. Donc, le Rassemblement national est en train, semble-t-il, d'être réintroduit, sinon, dans l'arc-en-ciel, dans ce qui est appelé l'arc-en-ciel républicain. Au moins, il fait partie, manifestement, des partis dont on va de nouveau compter les voix. Macron avait commencé à inviter, d'ailleurs, tout en réprouvant. Un jour sur deux, il invitait le Front national, il était courtois. Un jour sur deux, il disait, naturellement, pas question, pas âge, etc. C'est quelque chose qui est en train de changer. Et, effectivement, le Rassemblement national, à l'heure actuelle, atteint un niveau que même le Parti communiste n'avait jamais atteint, à plus de 30%. Et avec 142 députés, il était de plus en plus anormal, et il semble de plus en plus difficile de tenir à l'écart, de faire barrage contre le Front républicain, aussi bien dans les instances et les structures de l'Assemblée que dans la politique de tous les jours à laquelle va être confronté un de ces quatre matins, M. Parnier. – Alors, la grande différence, c'est que le Parti communiste s'amenuisait au fur et à mesure des années. – Je vous interromps, il y a deux différences. Celle que vous venez de dire, effectivement, le Parti communiste a connu un lent déclin, puis accéléré entre 47 et 81, et cela explique bien des choses. Mais d'autre part, là j'exprime une opinion personnelle, mais la différence, c'est suivant la fameuse et magnifique formule de Guy Mollet, ancien leader socialiste, prédécesseur d'Olivier Faure, notamment, le Parti communiste n'est pas à gauche, il est à l'Est. Et effectivement, le Parti communiste de la 4ème République avait cette particularité d'être un parti qui, ouvertement, quasi-officiellement, prenait ses ordres, ses consignes, et déterminait sa ligne politique en fonction des ordres qui lui étaient donnés par le Kremlin, par l'Union soviétique de l'époque. Donc, il y a là une deuxième différence, quand même importante que je sache, le Rassemblement national n'est inféodé à aucune puissance étrangère. – Absolument, c'est quand même une différence, vous avez raison, de se dire, massive. – Alors, on a, dans ce contexte politique, que vous venez de décrire très bien, deux personnalités qui se succèdent. Le haut plus jeune Premier ministre de la 5ème République succède sans doute un des plus âgés, Michel Barnier. Qu'est-ce qui vous frappe dans la succession de ces deux personnages ? Est-ce qu'on tourne la page d'un espèce de jeunisme, finalement, très superficiel, ou est-ce que c'est plus profond que ça ? – Ce n'est pas moi qui suis capable de le dire, c'est l'avenir qui nous le dira. J'ai cependant noté, comme vous et comme tout le monde, que Michel Barnier, avec humour, mais de façon assez cinglante, a fait la leçon à Gabriel Attal, à qui son poste et sa popularité ont un peu tourné la tête. Mais pour le reste, comment savoir ? Il est certain que l'une des raisons pour lesquelles Gabriel Attal, sans avoir eu le temps de beaucoup faire et de beaucoup prouver, est en tête des indices de popularité, c'est son âge. C'est un atout, c'est quelque chose qui est perçu, qui est considéré à l'heure actuelle comme une qualité, alors que ça n'est qu'une particularité ou une circonstance. Peut-être que je suis partiel en disant cela. Mais on ne peut pas exclure, au moment où nous parlons, puisque vous vous souvenez certainement qu'il y a quelques années, c'était passé pratiquement inaperçu. Michel Barnier avait été candidat à la primaire des Républicains de l'époque, en 2021, et que c'était évidemment un pas dans son esprit vers la plus haute marche, vers l'Élysée. Donc si Michel Barnier réussit, on pourrait imaginer facilement qu'il soit repris par le petit démon de l'ambition élyséenne. Et la question est évidemment de savoir si l'âge, l'expérience, la sagesse, seraient des éléments qu'il pourrait mettre de son côté, ou si au contraire, l'âge, toujours, la sénilité, lui seraient reprochés. On a, dans le sens anti-jeune, l'exemple tout récent dans le monde de Joe Biden. Peut-être qu'on aura dans quelques semaines l'exemple inverse de Donald Trump, qui est à l'heure actuelle et qui restera plus âgé que Michel Barnier. S'il est élu, Donald Trump sera l'homme le plus puissant du monde, le président des États-Unis, à 78 ans, s'il ne me trompe pas. Et Michel Barnier n'a que 73 ans. Cela dit, pour être sérieux, dans ces affaires d'âge, l'État civil compte pour beaucoup. L'apparence, le physique, la capacité comptent énormément également. Michel Barnier, physiquement, ne fait pas son âge. Nous verrons si politiquement, et j'entends que Premier ministre, il va prouver qu'il est parfaitement apte à gravir une marge de plus et à briguer l'Élysée au plus tard, en 2027. – Mais est-ce qu'après le côté peut-être presque aventureux et chapeau en l'air, et plume en l'air, au vent, on va dire, de l'élection d'Emmanuel Macron, plus jeune président de la Ve République, qui lui-même nomme le plus jeune Premier ministre de la Ve République, est-ce que tout cela n'a pas un petit peu, finalement, échaudé les Français qui se réfugient après le désastre dans les bras d'un homme d'expérience ? Est-ce que ça vous paraît durable ? – L'argument de l'âge, l'argument de la jeunesse, a pesé de toute évidence, avec quelques promesses d'ailleurs, on va tout changer, ça va être la révolution, vous ne reconnaîtrez pas la France, effectivement, on ne la reconnaît pas, dans l'élection d'Emmanuel Macron, et là, je vous le disais à l'instant, semble avoir joué en faveur de Gabriel Attal. Est-ce que c'est définitif ? Est-ce que le modèle Édouard Philippe ou le modèle Barnier l'emporteront sur Gabriel Attal ? Je veux dire que Gabriel Attal, contre lequel je n'ai aucune antipathie particulière, et qui même a amorcé quelques mesures plutôt bienvenues, l'âge a joué en faveur de Gabriel Attal, il n'a pas joué finalement, bien au contraire, en faveur de Macron, outre son caractère, la façon d'être, de gouverner les références d'Emmanuel Macron, son indifférence à l'histoire, sa méconnaissance du passé, son manque d'expérience finalement, malgré les passages qu'il avait faits à l'Élysée, puis dans des ministères, plaident plutôt contre le renouvellement d'une expérience de ce genre. – C'est ça, donc les Français, vous pensez, est-ce que vous pensez que Michel Barnier peut barnieriser la France ? Vous savez, on avait dit que Jean-Pierre Raffarin avait raffariné la France, au départ. – Écoutez, beaucoup de gens, et d'une certaine manière, j'en fais partie, je l'avoue, je le reconnais humblement, beaucoup de gens sont en train de découvrir Michel Barnier. – Et cet homme qui n'est pas éloquent, qui est discret, ce qui est assez contradictoire avec le métier qu'il a choisi, qui est effacé même, qui n'a pas laissé de traces dans les différents ministères qu'il a occupés, mais dont on évoque maintenant avec raison le succès qui a été le sien à la tête des Jeux Olympiques d'Alberville, et dont on rappelle également qu'il a été un négociateur dur et efficace lors du Brexit, avec les Britanniques, Michel Barnier a tout à révéler. Lorsqu'il dit ce qui est exact, qu'il n'a jamais connu une défaite électorale, en l'espace de 50 ans, c'est exact et c'est impressionnant. Lorsqu'il fait valoir ses qualités de négociateur, lorsque les premiers mots qu'il a prononcés, excusez-moi, la phrase est incohérente, ne m'en veuillez pas, lorsqu'il a été amené à faire ses premiers pas sur le devant de la scène nationale, je trouve que depuis 15 jours maintenant, moins de 15 jours, il a fait un sans faute. – Oui, c'est vrai. – Et cela m'impressionne. – On sent que les Français ont envie de lui laisser sa chance. – Il semblerait. Le fait que les premiers sondages révèlent qu'une majorité de Français le soutiennent, approuvent sa nomination, c'est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas seulement eu des mots, il a dit d'ailleurs, je crois qu'il a énoncé, je ne sais pas si on doit dire un adage ou… Bon, vous avez vu cela. Savoir dire, cela fait rire, savoir faire, cela fait taire. – C'est intéressant. Et c'est vrai que ces premiers pas ont montré quelqu'un qui en effet ne restera pas comme un grand orateur, moins encore comme un idéologue, mais le fait qu'il ait dit tout simplement, dès son arrivée, le président préside, le gouvernement gouverne, j'aurais aimé qu'il ajoute le Parlement contrôle, montre une lecture de la Constitution et une intention de rétablir les équilibres politiques mise à mal par ses prédécesseurs, extrêmement intéressante, extrêmement forte. Et le peu que l'on sait à l'heure actuelle, de la façon dont il a été nommé, et des négociations qu'il a commencé à conduire, est quand même également tout à fait positif, car d'abord, vous avez noté, comme moi certainement, qu'il a réussi, il est le premier à le faire, dans la situation où est Emmanuel Macron, cela s'explique, mais il a réussi à couper le lien que la présidence avait peu à peu établi avec le... que l'Élysée avait établi avec Matignon, et qu'effectivement, il n'y aura plus aucun conseiller ministériel installé dans chaque ministère pour y être le porte-parole, le surveillant et le maître, finalement, délégué par l'Élysée. Et j'ai trouvé très habile, ce qu'on vient d'apprendre, qu'il a dû accepter, cependant. Alors là, on peut s'interroger. Il a dû accepter le directeur de cabinet... – Oui, j'allais vous le soumettre. – Oui, oui, il a dû accepter le directeur de cabinet que lui a, plus que suggéré, l'Élysée. Donc, ça a l'air contraint. – L'ancien directeur de cabinet de Bruno Le Maire. – Exactement, M. Jérôme Fournel. Et donc, on pourrait dire... Cela paraît infirmé, ce que je viens de dire. Or, Michel Barnier souhaitait, comme directeur de cabinet, Michel Cadot, qui est un grand préfet, qui est un très grand haut fonctionnaire. Il a dû accepter Jérôme Fournel. Mais aussitôt après, il a appelé dans son cabinet pour s'occuper de tout ce qui est régalien, Michel Cadot. Donc, je vois de l'habileté, de la ruse et une façon de tourner les petites manœuvres, les petites et grandes manœuvres de l'Élysée. – Alors, la grande question, quand même, c'est comment est-ce qu'il va pouvoir gouverner, sur quoi est-ce qu'il va s'appuyer pour pouvoir prendre des décisions sur les thématiques qu'il a choisies et qu'il défend, notamment, et qui ne sont pas les plus faciles, l'immigration, la sécurité, entre autres ? Est-ce qu'il va gouverner par décret ? Comment est-ce qu'il peut faire pour, comment dire, essayer d'avoir une assemblée à sa main, en tout cas, quelques moyens pour avancer ? – La facilité des décrets et notamment du... Enfin, et d'autre part du 49-3, à laquelle ont abondamment recouru les gouvernements nommés depuis 2022 pour pallier, pour compenser le fait qu'ils étaient minoritaires, je crois que c'est fini. Si Barnier essayait de gouverner par ordonnance, enfin, Barnier et Macron, par ordonnance, par décret, par 49-3, je crois que ça ne marcherait pas. Je ne crois pas que c'est de ce côté-là qu'il faille voir les choses. Il est évident, on le rappelle tous les jours, qu'à tout moment, ce gouvernement, expression d'une minorité, est fragile. Et qu'à tout moment, il suffit que le bloc de gauche et le bloc de Rassemblement national s'entendent pour le mettre à bas. Donc, l'avenir des prochaines semaines, des prochains mois, dépendent de choses. D'abord, de ce que va faire ou refuser de faire Michel Barnier, pour l'instant, on a guère d'éléments, je n'en dirai pas plus. Mais d'autre part, ça dépend de l'Assemblée elle-même. L'Assemblée peut être enivrée de son pouvoir, du fait qu'effectivement, du fait que tout gouvernement est à la merci des oppositions, elle peut être tentée de renverser Barnier et puis de renverser celui qu'on mettra après lui, puis de renverser, puis de renverser, etc. Elle se ferait un tort énorme et ferait un tort considérable au parlementarisme qui n'est déjà pas très populaire en France. Donc, ce sera à l'Assemblée de choisir, au parti politique de choisir, s'ils veulent instaurer, installer, si je peux dire, de l'instabilité ou s'ils laissent faire Barnier. On manque d'éléments pour l'instant car on n'a pas encore la déclaration de politique générale de M. Barnier. On ne sait pas ce qu'il abrogera ou ce qu'il maintiendra et on ne sait pas sur quoi il va faire porter son effort. Ça compte quand même beaucoup aussi. Mais l'avenir de Barnier est entre les mains de l'Assemblée et c'est à l'Assemblée, c'est au parti politique de choisir et je pense que s'ils choisissaient de jouer au quille et de renverser l'un après l'autre les gouvernements qu'on leur proposerait, ça ne servirait pas la popularité de ce qu'ils feraient. Je pense qu'ils ont intérêt à être prudents. – Le nouveau Front populaire a été placé un peu hors jeu de la vie politique après la séquence Lucie Casté. Est-ce que cette nouvelle configuration oblige le nouveau Premier ministre, Michel Barnier, à s'appuyer peu ou prou sur le Rassemblement national et donc à, comment dire, lancer une politique beaucoup plus à droite ? – La position adoptée par le nouveau Front populaire, qui est celle pratiquement de la France insoumise, l'une de ses composantes, a amené, sans que le mot soit prononcé, à établir une espèce de barrage républicain, non plus contre le Rassemblement national, mais contre ce bloc de gauche. Je crois, je ne pense pas que le nouveau Front populaire change d'attitude, puisque les trois composantes du nouveau Front populaire, autre que la France insoumise, sont dans la dépendance de la France insoumise. Si des communistes, des écologistes et des socialistes ont été élus députés, c'est à tous les coups, parce qu'ils avaient le soutien de la France insoumise et ils perdraient beaucoup si le nouveau Front populaire éclatait, ce qui cimente le nouveau Front populaire à l'heure actuelle, ça n'est pas l'idéologie, ça n'est pas un but commun sérieux, c'est le besoin, ou pour leur réélection, les trois composantes, autres que la France insoumise, du nouveau Front populaire, ont besoin de lui. Tels quels, dès l'instant qu'il est soumis à la France insoumise, ce qui est le cas, le nouveau Front populaire s'exclut lui-même de toute majorité, d'où l'entrée dans le jeu du Rassemblement national. Et je dirais que là aussi, il faut être réaliste. D'abord, n'oublions pas que cette Assemblée peut très bien être dissoute, voire son mandat cesser dans neuf mois. Elle peut aussi durer encore presque trois ans, mais la première hypothèse n'est pas du tout à exclure. Et donc, que ce soit les députés en général, que ce soit le Rassemblement national en particulier, il n'a pas intérêt à faire comme s'il était le maître de la situation. Il a des atouts, il est certain qu'aucun gouvernement, dans la conjoncture actuelle, dans le contexte actuel, ne peut résister à l'hostilité conjuguée du Rassemblement national et du nouveau Front populaire, d'où une puissance, d'où cette rentrée dans le jeu, toute nouvelle, du Rassemblement national. La première proposition, vous l'avez vu, déposée par le Rassemblement national, c'est l'abrogation de la loi sur les retraites, en quoi d'ailleurs il peut trouver, on ne sait jamais, l'accord du nouveau Front populaire. Pour le reste, il a intérêt à y aller à ne pas mesurer. Et en particulier, on comprend bien que le Rassemblement national souhaiterait une nouvelle loi sur l'immigration, autre que la loi tronquée et amendée qui a été votée par la précédente législature. Jusqu'où peut-il aller, je n'en sais rien. Donc à la fois, le Rassemblement national réadmis dans le jeu politique, enfin, vu sa représentativité, dispose d'un pouvoir, a les moyens de peser sur le gouvernement. Il ne faut pas qu'il s'imagine que c'est lui qui est au pouvoir. Il ne l'est pas. Et incidente d'ailleurs, compte tenu de l'état d'impréparation idéologique, doctrinale, où était le Rassemblement national et du fait aussi qu'il n'avait pas sérieusement préparé les dernières législatives, il vaut mieux pour lui que le Rassemblement national ne soit pas à l'heure actuelle au pouvoir. Il lui reste entre 9 mois et près de 3 ans pour se préparer à être effectivement un parti de gouvernement, c'est-à-dire à la hauteur des responsabilités suprêmes, ce qu'il n'est pas encore. – Alors, vous avez écrit, on se déplace un peu la focale sur Emmanuel Macron. Quatre fois désavoué dans un petit message sur X, quatre fois désavoué lors des quatre dernières consultations électorales, Emmanuel Macron déclare devant le Conseil d'État qu'il faut toujours prendre en compte le suffrage des Français. Si ces mots avaient un sens, écrivez-vous, ils annonceraient son départ. Question simple, Macron peut-il et doit-il partir ? – Sans deux questions. Doit-il ? Oui. – Oui. Le corps électoral français n'est pas dépourvu d'intelligence et même, enfin, je dirais d'une manière plus générale, lorsqu'un corps électoral dit quelque chose, dans une démocratie, on doit l'écouter. Or, le corps électoral français a réélu, avec une marge beaucoup moins grande qu'en 2022, Emmanuel Macron. C'est un fait, mais à peine l'avait-il réélu, et c'est la première fois qu'il était désavoué, il lui a refusé une majorité. Bon. Il a confirmé de façon éclatante aux élections européennes ce désaveu, puisque le parti gouvernemental est arrivé petitement en troisième position. Il a confirmé au premier tour des dernières législatives et au deuxième tour des législatives qu'il ne se... Comment dirais-je ? Son hostilité, pour ne pas dire son rejet, son hostilité à l'égard ou son rejet d'Emmanuel Macron. Le président a fait la sourde oreille. Rien ne l'oblige légalement à s'en aller avant le terme de son mandat. Politiquement et personnellement, tout l'y engage. Et il y a un précédent d'un président d'une autre stature et d'une autre dignité. À peine, il avait été désavoué et de peu lors du référendum d'avril 1969, De Gaulle a dit j'ai une majorité contre moi, elle était faible. C'était 51,9% contre 48,1%. Je suis désavoué, je m'en vais. C'est évidemment quelque chose d'exceptionnel. Chirac ou Mitterrand, dans une situation difficile, ont joué, ont accepté le jeu de la cohabitation. C'est clair et c'est net. Macron a prétendu pendant deux mois très clairement qu'il n'avait pas été battu, que rien n'avait changé. Il a fait comme si de Jeux olympiques en Jeux paralympiques, de voyages en Serbie à discussion avec l'OTAN, il a fait comme si. Il ne pouvait pas, c'est intenable. Et donc, il dit maintenant qu'il faut tenir compte du suffrage universel. Vous faites allusion, vous citiez un tweet que j'ai écrit ces derniers jours, s'il tenait compte réellement du suffrage universel, il débrouillerait la situation où nous sommes en démissionnant, en s'en allant. Il ne le fait pas, il en a le droit, mais à ce moment-là, retour à un sujet que nous avons abordé, il faut, c'est le minimum, qu'enfin, il laisse faire le gouvernement et que ce contentance qui n'est déjà pas si mal de présider, c'est-à-dire d'être représentant de la France, notamment à l'international et en matière de défense, il laisse au moins le Premier ministre jouer son rôle qui est de déterminer et de conduire la politique de la nation. Merci Dominique Jamais, le message est passé pour le Président de la République, merci à vous qui nous avez suivis, allez visiter notre site bvoltaire.fr, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à notre quotidien en ligne, le Grand Quotidien de la France droite, c'est indispensable et c'est gratuit, soutenez notre combat, c'est important, modalités, les modalités de dons sont précisées sur notre site et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Sous-titrage ST' 501